... 70 000 soldats se sont combattus ici à Loyé-la-Bataille. C'est une des journées les plus sanglantes de cette guerre. Loyé-la-Bataille, c'est un verdun français. C'est ça qui est très beau, c'est qu'en fait, au-delà des régimes qui sont extrêmement changeants à cette période-là, et bien il y a la France. Une réputation de sainteté est née autour de cet homme. Je me rappelle Gérard de Sonny, c'est une vie très simple. Le temps-là, on disait que c'était le nouveau saint de l'armée, le nouveau saint Louis. Le retour de sa mort, le 15 août 1987, une impression qu'on était déjà au ciel. Il y a quelque chose d'extrêmement aride, d'extrêmement glacial, quand on arrive dans ces lieux, et pourtant on tombe sur ce lieu où un cœur bat. Et j'ai vu cette tombe du général de Sonny, Miles Christi, soldat du Christ. Ce qui paraît un peu étonnant, effectivement, on se dit, chrétien, c'est un homme de paix. Là, un soldat, comment il a pu se retrouver là ? Il avait la foi dans un monde militaire qu'il ne l'avait pas, et ça ne l'a pas empêché de l'affirmer. On parle de lui comme militaire, mais en fait, avant d'avoir une profession, c'est d'abord quelqu'un aussi qui est un chrétien, qui est un époux, un père de famille. Ce qui est beau, ce qui est différent dans sa vie, c'est la personne dont il a conduit sa vie de mariage et sa vie de famille. Comment est-ce qu'il est d'abord un époux et un père intéressant à connaître aujourd'hui pour limiter les vertus ? Donc, ça ne nous en fait pas.